Il faut qu'on parle. Salut à tous, ici Reg, et bienvenue dans la vidéo où je vais faire la plus grosse annonce de l'histoire de la chaîne. C'est une vidéo un peu hors série comme d'habitude, mais c'est pas une vidéo bilan. Les vidéos bilans, je les fais toujours fin juin, début juillet. C'est là qu'on fera un résumé de la chaîne de l'année précédente, mais j'ai quand même envie de faire cette vidéo parce qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé concernant la chaîne et concernant ce que j'ai envie de faire sur YouTube. J'aimerais quand même vous remercier d'une chose qui n'est pas du tout banale, mais c'est le fait qu'on a atteint les 100 000 abonnés. Je ne vous ai jamais remercié sur YouTube, donc j'ai envie de le faire aujourd'hui. Merci. En septembre 2018, j'avais choisi de faire de YouTube ma source de revenu principale, de vraiment me donner à fond concernant YouTube. Je suis toujours étudiant sur le côté, je compte toujours finir mon master, etc. Il n'y a pas de souci. Pour moi, YouTube, c'est un job étudiant avant tout, mais c'est vrai que depuis septembre 2018, je me suis dit, voilà, pour réussir sur YouTube aujourd'hui, Reg, tu dois faire trois vidéos semaine. C'était vraiment la règle d'or que je me suis donné depuis septembre 2018 et je n'ai jamais arrêté, sauf pendant les vacances ou quand j'avais des examens ou des fois, je faisais deux vidéos par semaine, quand j'étais trop occupé, quand j'avais vraiment des choses à faire, mais sinon, je n'ai jamais arrêté, je me suis donné à fond. Et la chaîne a énormément évolué. Je sais qu'en septembre 2017, on était à 4000 abonnés, donc en trois ans presque, on a fait 100 000 abonnés, c'est dingue. Donc, je vous remercie énormément pour ça. Et je sais que ces derniers mois, il y a eu quelques tensions entre d'autres YouTubeurs, d'autres problèmes comme ça, mais fatalement, je n'ai jamais eu une communauté aussi sympa. Parce qu'au début, sur Twitter, surtout, et même sur YouTube, il y a des gens qui reviennent à chaque fois, ils critiquent ton travail, ils disent, pourquoi tu ne fais pas ça, pourquoi tu ne fais pas ça, pourquoi tu ne fais que de la merde, etc. Et c'est marrant parce que ces gens-là, je n'ai vraiment jamais compris, au final. Il y a Ricky Gervais, qui est un humoriste que j'adore, qui a très bien résumé la situation dans un de ses sketchs. C'est comme aller dans une ville, voir une annonce pour des cours de guitare, appeler la personne qui a posté cette annonce et lui dire « Je ne veux pas de cours de guitare ». Twitter, c'est vraiment la même chose, c'est des gens qui te critiquent alors qu'ils n'en ont vraiment rien à faire de ton contenu, et c'est ça que je ne comprends pas. Mais c'est vrai que depuis quelques mois, ça s'est plutôt bien passé, même avec le clash de l'un de mes anciens camarades, qui était plutôt bien reçu, au final, par vous. Vous l'avez très bien pris, vous avez vraiment compris le problème derrière ce clash et à quel point c'était vraiment injuste. Donc, merci pour ça, il y a eu beaucoup de clashs récemment, et c'est cool d'avoir une communauté aussi soudée. Parce qu'au final, maintenant, sur Twitter, sur Instagram, j'ai que de la positivité, il y a peut-être 1% de négativité. Et c'est vrai que, mine de rien, ça aide beaucoup, au final. Parce que les chiffres, c'est une chose, oui, tu gagnes des abonnés, oui, tu fais des likes, oui, c'est bien partagé, etc. Mais quand tu n'as pas ce contact un peu virtuel au moins, des gens qui disent qu'ils aiment ton travail, tu as l'impression que tu es détesté de tout le monde, et tu ne comprends pas pourquoi tu fais des abonnés. Donc, j'ai toujours dit dans ma vie, il faut faire confiance aux chiffres et pas aux avis, parce que la minorité qui est énervée va parler plus que la majorité qui est satisfaite. Mais c'est vrai qu'avoir des commentaires vraiment sympathiques sur Twitter, sur les réseaux sociaux, en d'aime, sur Instagram, c'est très cool. Et vous êtes curieux, de manière générale, à propos de ce que je fais, à propos de ma vie un peu, pas de ma vie privée, parce que je n'en parle pas vraiment, mais de manière générale, de mes expériences, des choses que je partage sur Twitter. Et aussi sur Instagram, évidemment. Donc, si vous voulez plus de red, il faut évidemment me suivre là-bas. Tout ça pour vous dire, merci d'être 100 000 abonnés de une. Ça me fait vraiment plaisir, parce que juste avant, on va dire, le départ en Pologne pour mon Erasmus, j'étais à 70 000 abonnés. Et en 4 mois, je suis arrivé à 100 000. Mais c'est vrai que ces 4 mois-là, ils étaient longs, parce que je voulais arriver à 100 000. J'avais ce poids psychologique en mode, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive. C'est mon objectif depuis maintenant 2-3 ans. J'ai envie d'y arriver. Et quand j'y suis arrivé, c'était un soulagement, mais vraiment extrême, parce que je me suis dit, maintenant, je ne pense plus aux abonnés, je me fais kiffer, je me fais plaisir. J'ai atteint mon objectif et je suis grave content. Donc, je ne me suis plus pris la tête autant qu'avant. Vraiment, avant, j'étais tous les jours en mode, putain, j'ai fait combien d'abonnés hier ? Maintenant, je regarde mon nombre d'abonnés toutes les semaines, des fois un peu moins, je m'en fiche maintenant. C'est ça qui est cool. Il y a cette liberté de l'abonnement qui a disparu. Maintenant, il y a toujours l'addiction aux vues, ça, c'est évident. Je n'ai jamais menti. Les vues, c'est un truc que j'aime faire, c'est pour ça que je fais aussi YouTube. Et aussi parce que maintenant, YouTube, c'est juste ma source de revenus. C'est ça le truc aussi qui est important. Donc, la source de revenus, elle vient avant tout des vues. Donc, par rapport à ça, il y a toujours une sorte d'obsession, mais quand même beaucoup moins qu'avant. Parce qu'avant, les vues rapportaient des abonnements. Maintenant, les vues rapportent juste de l'argent. Et tant que je gagne assez d'argent, au final, les vues, c'est sympa, mais sans plus. Et je gagne suffisamment d'argent. On en parlera en fin juin, début juillet, comme d'habitude. Mais je ne suis pas à plaindre. Je vous donnerai vraiment toute transparence combien j'ai gagné. Donc, encore une fois, merci de me permettre de vivre ma vie, de me permettre de faire ce que j'aime. Merci d'être cool avec moi et merci d'être plus de 100 000 aujourd'hui sur la chaîne. 109 000, je crois, c'est dingue. Donc, vraiment, merci beaucoup. Maintenant, j'ai envie de parler de la grosse annonce que j'ai à faire sur la chaîne, que vous savez, si vous avez un peu suivi les réseaux sociaux ces dernières semaines, ces derniers mois, mais je me suis posé beaucoup de questions sur comment faire la suite de la chaîne, comment vraiment réussir ce que j'ai envie d'entreprendre. Et le truc, c'est qu'au final, j'ai commencé YouTube. C'est ce que je me suis dit pour parler de mes passions. Ma passion, au début, c'était le cinéma. Puis après, c'est un peu divergé sur les séries que j'aime tout autant que le cinéma aujourd'hui. Et c'est vrai que j'ai envie de parler d'autres choses aussi. J'ai d'autres passions dans la vie maintenant, le voyage, le sport. J'aime plein de choses dans la vie et je me suis dit, c'est une mauvaise idée d'en parler ici. J'ai envie que cette chaîne, Rage et les Gorillas, reste une chaîne de cinéma, série, point barre, avec le fond vert habituel, avec vraiment ce que vous connaissez aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer une chaîne secondaire qui s'appelle Rage Off et qui est déjà disponible dès aujourd'hui avec la première vidéo qui est déjà en ligne. Ça s'appelle Voyager en Roumanie. C'est l'une des plus longues vidéos que j'ai fait de ma carrière YouTube. C'est vrai que je me suis donné à fond parce que j'ai envie de vous partager mes expériences. Le but, ce n'est pas de vous parler de ma vie privée, ce n'est pas de vous parler de ma vie non plus. Peut-être quelques fois avec des anecdotes par rapport à ça. Mais de manière générale, j'ai envie de faire des vidéos qui vous intéressent. Si je prends l'exemple de la vidéo que j'ai sortie aujourd'hui sur la chaîne secondaire, Voyager en Roumanie, c'est une vidéo qui sera vraiment l'origine d'un nouveau concept. J'ai envie de vous parler de mes expériences voyage. Après les avoir faites, j'explique pourquoi dans ma vidéo sur la chaîne secondaire. Mais j'ai envie de vous en parler parce que ça peut peut-être vous intéresser de l'une. Et j'ai aussi envie de vous donner toutes les informations que vous n'avez peut-être pas tout le temps lorsque vous lisez des articles, que vous regardez des vidéos d'autres YouTubeurs. J'ai envie de vous dire, voilà, pour y aller, il faut faire ça. Quand vous y êtes, il faut éviter de faire ça. La monnaie, c'est ça. L'histoire, c'est ça. Les monuments à voir, c'est ça. Les villes à visiter, c'est ça. Les trucs cools à faire, c'est ça. J'ai envie d'avoir une vidéo qui sera assez longue pour le coup parce que j'ai fait beaucoup de villes en Roumanie qui vous explique vraiment les choses à savoir avant de partir. Et je pense que si vous regardez la vidéo, vous avez vraiment les informations essentielles et vous pouvez vraiment partir et aller en Roumanie en vous faisant plaisir. Et l'idée, c'est de parler de plein de pays différents. J'ai envie de commencer par les pays de l'Est parce que c'est les pays que j'ai commencé à visiter, l'Europe de l'Est, l'Europe centrale. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'au final, il y a plein de vidéos sur le fait de voyager en Espagne. Je le ferai aussi, évidemment, quand je voyagerai en Espagne, en Allemagne, en Italie, plein de trucs comme ça. Mais j'ai commencé par d'autres pays, au final, qui sont un peu moins visités et qui sont tout aussi intéressants parce qu'il n'y a aucun pays à mes yeux qui ne mérite pas d'être visité. Il y a une culture à vivre, il y a des gens à rencontrer, il y a des choses à vivre. Et j'adore voyager, c'est aussi pour ça que je le fais, pour rencontrer des gens, pour voir des pays différents. Donc vous parler de mes expériences de voyage, ça peut être très cool. Je ne suis pas quelqu'un qui voyage à plein temps, j'aimerais bien, ça serait mon rêve. Mais je pense que je représente beaucoup de personnes dans le sens où je n'ai pas des vacances illimitées chaque année. Et je pense que ça peut vous aider dans vos choix de vacances. Et même si vous n'êtes pas curieux de voyager en Roumanie, peut-être que vous êtes curieux de voir un peu comment c'est la Roumanie. Je mettrai des photos que j'ai moi-même pris et plein de trucs comme ça. Et j'ai utilisé l'exemple de la Roumanie parce que c'est la vidéo qui est maintenant disponible sur la chaîne. Mais on va parler de plein d'autres pays, évidemment. En commençant par les pays un peu moins touristiques. Et je n'ai pas envie de parler que de pays sur la chaîne. J'ai envie de parler de plein d'autres sujets aussi. Il y a un sujet qui m'intéresse particulièrement parce que je trouve qu'il est plutôt mal abordé sur YouTube, c'est le fait d'être vegan. Et c'est vrai que quand tu regardes les vidéos YouTube des gens qui parlent de véganisme, ils sont assez arrogants, ils sont assez prétentieux. Et je n'aime pas du tout cette idée-là parce que c'est juste un style de vie un peu différent. Et les gens, en fait, quand ils en parlent, ils sont juste en mode « Ouais, en fait, tu manges des animaux, ce n'est pas bien. » Non, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Je ne dis pas que ce sera un concept qui sera récurrent sur la chaîne, mais faire une, deux, trois vidéos sur le véganisme, ça peut m'intéresser. Parce que les gens ne comprennent pas spécialement ce que c'est, pourquoi les gens le font. Et quand ils entendent parler de ça, ils ont un sentiment vraiment d'arrogance. Et les gens qui en parlent vraiment, ils ne le font pas très bien. Surtout que les gens qui parlent du fait de ne pas être végan, ils ont vraiment une audience assez élevée parce qu'ils clachent ces véganes qui partagent mal leurs messages. Donc forcément, quand tu es prétentieux, arrogant et que tu étales ta science comme un bâtard, les gens ne t'aiment pas. Et il y a des chaînes qui existent uniquement pour clasher des véganes. Et je comprends tout à fait. C'est des vidéos que je regarde aussi parce qu'ils ont raison, ces gens-là. Alors oui, les véganes, ils ont des arguments corrects. scientifiquement approuvés dans beaucoup de cas, pas tout le temps. Mais leur comportement, ça ne donne pas envie de devenir végan. Ça ne donne même pas envie de respecter les véganes. Et ça, j'ai envie de changer un peu ça avec quelques vidéos. Vous dire pourquoi moi je l'ai fait, pourquoi ça a changé un peu ma vie, etc. Donc c'est important à mes yeux. Je vous expliquerai pourquoi en vidéo évidemment. Et j'ai envie de le faire vraiment en étant respectueux, sans vouloir vous convertir et principalement sans être un gros bâtard parce que ça, ça me saoule. Et ensuite, on pourra parler de plein de choses différentes. C'est pour ça aussi, je compte sur vous pour me donner des idées. On parlera peut-être de ma réorientation scolaire. Pourquoi j'ai fait de l'informatique et ensuite je suis arrivé en économie. Mon parcours scolaire, je ne sais pas, mon expérience de vie dans certaines villes, même en France. Plein de choses différentes qui vont représenter des expériences dans ma vie qui peuvent vous intéresser. L'idée, c'est avant tout de vous intéresser et pas raconter ma vie. Ce n'est pas une chaîne où je vais parler de ma vie privée. C'est essentiel à mes yeux. Si je n'ai rien d'intéressant à dire, franchement, je ne vais rien dire du tout. On pourra aussi parler de mes tatouages. Qu'est-ce que ça fait de se faire tatouer ? Pourquoi je les ai faits ? La signification, vraiment des trucs peut-être un peu plus personnels pour le coup, mais qui peuvent vous intéresser parce qu'il y a plein de gens qui hésitent à se faire des tatouages. Vraiment, voilà. Tous les sujets que j'ai envie d'aborder, je l'aborderai sur cette chaîne. Et l'idée, c'est vraiment que ça sera une chaîne que je vais faire pour plaisir. C'est une chaîne secondaire, c'est-à-dire que Reggie les Gorillas sera la priorité. Donc, si je n'ai pas fini de ta faite sur Reggie les Gorillas, il n'y aura pas de vidéo sur la chaîne secondaire. La chaîne ici reste la priorité. Mais quand j'aurai un peu de temps libre, pourquoi pas faire une vidéo parce que c'est des vidéos qui vont prendre quand même du temps. La vidéo sur Voyager en Roumanie, elle prend énormément de temps parce qu'il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup de contenu. C'est une vidéo qui dure quand même presque 40 minutes, je crois. Donc, il y aura peut-être une vidéo toutes les deux semaines, une vidéo par mois, une vidéo tous les deux mois. J'en sais rien, l'objectif est de me faire plaisir. Vu que je suis quelqu'un de quand même de très occupé entre les études. Bon, j'avoue, aujourd'hui, j'ai le temps à cause de ce virus de merde. Je suis enfermé chez moi pendant quelques semaines. Donc, j'ai le temps de faire des vidéos. Mais en soi, ça va être une chaîne qui va me permettre vraiment de décompresser, de parler d'autres choses. Et ça va être très cool pour ma santé mentale de une. Et j'aurais moins cette pression de si j'ai du temps pour moi, au fait, je ne sais plus quoi faire dans ma vie. C'est horrible à dire, mais au fait, quand tu as une heure creuse de ta vie, il y a des gens, ils regardent des films, ils regardent des séries, ils jouent à des jeux vidéo, etc. Mais moi, il y a un moment, en fait, quand regarder des films et des séries, c'est déjà mon travail. Des fois, j'ai envie de faire une pause. Des fois, j'ai envie de me dire qu'il faut que j'arrête. Parce que quand je regarde un film ou une série, j'ai envie d'en parler après. C'est ça qui me fait chier. Donc des fois, il faut que je fasse des petites pauses en me disant, écoute, Reg, calme-toi. Pense à autre chose, fais autre chose. Et si j'ai une chaîne secondaire, ce sera aussi un bon moyen pour moi de faire autre chose, de penser à autre chose et de parler d'autre chose. Parce que quand tu as fini tout ton taf pour la fac, quand tu as fait ton sport, quand tu as vu tes amis ou tu les vois plus tard dans la journée, quand tu as fini le travail sur la chaîne, tu n'as pas forcément envie de mater un film parce que c'est encore du taf, entre guillemets. Même si j'adore ça, des fois, j'ai envie de respirer un peu et du coup, la chaîne secondaire, c'est aussi pour ça. C'est de m'occuper par le travail. Voilà, c'est super. Mais c'est un travail beaucoup plus zen qui va me faire du bien, je pense. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo grosse annonce. La chose à retenir, c'est que j'ai une chaîne secondaire qui est sortie et la première vidéo est déjà disponible. Donc s'il vous plaît, allez vous abonner si vous aimez le concept. Et si vous n'aimez pas le concept, bah dites-moi qu'est-ce qui a amélioré. Dites-moi pourquoi le concept est imparfait. Donnez-moi des conseils. Dites-moi vraiment comment faire mieux, c'est essentiel. Parce que j'ai envie de faire des vidéos de qualité quand même, même si c'est une chaîne secondaire, même si c'est une chaîne plus zen. La qualité, c'est important. Donc si vous aimez, le lien sera dans le commentaire épinglé et dans la description pour vous abonner. Et dans cette vidéo-là, ce que je vais vous demander, c'est déjà de me mettre les idées que vous avez pour des vidéos sur la chaîne secondaire, voir un peu les sujets que je peux traiter. Je noterai tout ce qui me semble intéressant et que je peux faire avec beaucoup d'honnêteté et en vous apportant quelque chose d'intéressant en tout cas. Et encore une fois, bah franchement, un grand merci à vous parce que j'adore YouTube grâce à vous. J'adore ce que je fais, j'adore ce taf, j'adore vraiment tous les jours faire YouTube même si des fois, c'est un peu pesant psychologiquement, physiquement parce que tu dois t'affaire beaucoup des fois, bah franchement, je kiffe quand même. Et sans vous, bah je serais pas là et je kifferais pas autant ma vie, je pourrais pas autant vivre. Vous avez littéralement changé ma vie et de jour en jour, je suis de plus en plus fier et c'est vraiment cool. Vraiment, c'est très cool et merci à vous. Évidemment, on continue comme si de rien n'était sur cette chaîne et comme d'habitude, bah pensez à vous abonner pour plus de vidéos et cette fois-ci, abonnez-vous sur les deux chaînes. Mettez un j'aime mais partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram et pour une fois, un grand merci.